Il n'est rien d'autre que la loi des nœuds, mais exprimée en termes de potentiel. Donc on va écrire la loi des nœuds au point A en donnant ici plusieurs courants, d'abord le courant I1, le courant I2, le courant I3 et le courant grand I qui arrivent tous au nœud A. Donc on va écrire que la somme des courants qui arrivent à ce nœud, ça c'est la loi des nœuds, I1 plus I2 plus I3 plus grand I égale la somme des courants qui partent de ce nœud qui vaut 0, donc on écrit égale 0. Premier petit jeu, on va déterminer que vaut le courant I1. Eh bien, le courant I1 ici est égal à la différence de potentiel au bord de la résistance R1, donc on va mettre la tension ici. Cette tension, que vaut-elle ? Eh bien, cette tension que je vais appeler U1, elle vaut d'après les conventions U1 égale R1 fois I1, d'après les conventions récepteurs. Alors, quelle est la valeur de la tension U1 ? Eh bien, la tension U1, c'est tout simplement la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là. Que vaut le potentiel ici ? Eh bien, nous allons habilement mettre tous les potentiels ici à la masse, donc tous les potentiels ici valent 0 V. Donc, la tension E1 est égale au potentiel que je vais appeler V1, par exemple. V1 moins ce potentiel que je vais appeler Vm, moins Vm. Le potentiel Vm vaut 0, autrement dit, E1 vaut V1. Autrement dit, que vaut la tension U1 ? Eh bien, la tension U1, elle est égale à V1 moins V1, moins V1, où U1 est égale à E1 moins V1. Autrement dit, que vaut le courant I1 ? Eh bien, le courant I1 est égal à U1 sur R1, c'est-à-dire V1 moins V1 sur R1. Voilà, on a déterminé la valeur du courant I1, on va faire la même chose pour les autres courants. Le courant I2 maintenant, eh bien, même chose, la tension au borne de la résistance R2, que je vais noter U2, est égale à ce potentiel, moins ce potentiel. Donc, U2 égale le potentiel Vm, moins le potentiel V1. Vm étant égal à 0, U2 vaut moins V1. Or, cette tension U2 est égale à R2, d'après les conventions récepteurs, R2 fois I2. Donc, I2 est égale à U2 sur R2, U2 c'est moins V1, donc moins V1 sur R2. Et voilà pour le courant I2. Après I2, I3, même chose, la tension ici est égale... Alors, attention, il y a une petite différence, c'est en termes de potentiel. Eh bien, ici, la tension, je vais l'appeler U3. Donc, U3 est égale à R3, U3. Maintenant, que vaut U3 ? La tension U3 est égale à ce potentiel que je vais appeler affectueusement V3, moins V1. Donc, U3 est égale à V3, moins V1. Or, E2 est égale à quoi ? E2, c'est ce potentiel, moins ce potentiel, donc c'est Vm, moins Vm, moins V3. Vm, potentiel de la masse, est nul, par définition, donc E2 égale moins V3. Autrement dit, que vaut U3 ? U3 est égale à V3, qui vaut moins E2, moins E2, moins V1. Et bien, autrement dit, que vaut moins V3, et bien I3 est égale à U3 sur R3, c'est-à-dire U3 qui vaut V3 moins V1, moins E2, moins V1. Divisé par R3. Voilà que vaut le courant. Alors, une dernière chose, eh bien, V1, on a vu tout à l'heure que c'était égal à E1, donc on met bien ici, évidemment, E1, de façon à avoir les courants en fonction des paramètres du circuit. Bien, avant de continuer, un grand merci à Roland, et maintenant on peut écrire la loi des nœuds en remplaçant chaque courant par sa valeur. Donc E1 est égale à E1 moins V1 sur R1, etc., etc. Il ne nous reste plus qu'à isoler le V1. Donc, ce qui nous donne E1 sur R1, moins E2 sur R3, plus grand I, et on envoie de l'autre côté tous les VA, donc moins VA sur R1, de l'autre côté, ça nous donne plus VA sur R1. VA sur R1. Ici, on a plus VA sur R2, et ici, moins VA sur R3, qu'on envoie de l'autre côté, donc plus VA sur R3. Autrement dit, eh bien, je mets VA entre parenthèses, ce qui nous donne donc VA, facteur de 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, je le fais passer de l'autre côté, donc égale à cette expression. C'est-à-dire, c'est-à-dire, E1 sur R1, moins E2 sur R3, plus grand I, divisé par la somme des conductances, 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Une petite vérification d'homogénéité s'impose maintenant. VA est en volts. 1 sur R1, ce sont des volts fois ohm puissance moins 1, volts fois ohm puissance moins 1, ici également. Et les ampères, eh bien, les ampères, c'est tout simplement U égale RI, donc I égale U sur R. Donc, les ampères, c'est des volts sur des ohms, autrement dit, des volts ou moins 1. Donc, volts ou moins 1, également, ici, divisé par des ohms puissance moins 1, puisque 1 sur R, c'est des ohms puissance moins 1, ou des Siemens, c'est-à-dire qu'on met. Notre expression est bien homogéné. Merci. 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 Merci.